Des propriétaires de tabagis disent en avoir assez et ont lancé, ont annoncé plutôt la création du regroupement des tabagis du Québec, le RQT. Michel Poulin en est maintenant le porte-parole. Il est avec nous pour en discuter. Bonjour M. Poulin, merci d'être des nôtres. Bon matin, merci de votre pré-invitation. Alors le but de ce regroupement, c'est de défendre les intérêts des tabagis. Effectivement, entre autres, défendre les intérêts des tabagistes, surtout depuis la nouvelle réglementation du 31 octobre dernier au niveau de la vente des saveurs. Pour le vapotage. Oui, pour le vapotage. Donc effectivement, on touche ça. On touche aussi la clarté des lois, la lutte contre le marché noir, l'équité commerciale. Alors depuis le 31 octobre dernier, une nouvelle réglementation, donc il y a un manque de clarté dans l'application de la loi, ce qui fait que les vapoteries, plus de 300, continuent la vente de saveurs, mais de façon séparée. Et ça crée des situations désagréables, je pense, autant pour les consommateurs que nos membres les tabagistes, parce que nous, les membres, ne le font pas. Donc il y a un manque d'équité. Il manque une application dans la loi. Les enquêteurs qui visitent les vapoteries n'appliquent pas la loi, donc il y a une certaine injustice qui est présente. J'ai fait une tournée d'une cinquantaine de vapoteries et par moi-même, j'ai expérimenté et je dois vous avouer qu'on s'interroge beaucoup, considérant que j'ai aussi vu des enfants qui étaient présents. On fait la vente de bonbons, on explique différentes façons, on essaie de détourner. Il y a un grand malaise à l'intérieur de cette loi-là qui est créée, et autant pour les consommateurs, les tabagistes et la population en général. Et ça crée différents problèmes, que ce soit le marché noir, la vente directe de saveurs, le manque d'encadrement des saveurs, donc toutes sortes de choses comme ça. Donc le problème va s'amplifier plutôt que de s'améliorer. La réglementation qui est entrée en vigueur le 31 octobre dernier, ça interdit la vente de saveurs, mais ce qui est toléré en ce moment, c'est qu'on vend les saveurs, mais à part, puis ensuite le client, le consommateur, le mélange lui-même pour ensuite vapoter. Mais si je comprends bien, dans les tabagistes, vous ne vendez pas du tout de saveurs? Non, pas du tout, parce que la loi ne le permet pas. Mais à cause, j'imagine, de la façon que c'est écrit, ou la façon qu'on veut bien l'interpréter, donc les vapoteries se sont, je dirais, déguisées en magasins de bonbons, où on a mis des couvertures sur les produits de vapoteries, pour permettre l'accès à des mineurs, parce qu'auparavant, du fait que c'était à l'air libre, comme vous le voyez, bien, les mineurs ne pouvaient pas. Maintenant, ils peuvent rentrer, sauf que vous avez des fois 200, 300, 500, 600 bouteilles sur des tablettes de saveurs, de différentes saveurs, la barbe à papa, le lait au chocolat, les bonbons d'Halloween, tout ce que vous voulez pour attirer les jeunes. Donc, nous, on pense que ce n'est pas une façon de faire les choses, et on veut avoir une réglementation qui est claire, parce que s'il ne se produit rien, bien, nos membres vont, eux aussi, commencer à vendre des saveurs dans les tabagistes. Votre position, est-ce que c'est celle où on demande au gouvernement de revenir sur la réglementation du 31 octobre, donc d'y aller un peu comme avant, et de permettre la vente de saveurs, ou c'est de dire, on garde la réglementation actuelle, mais ne fermez pas les yeux sur ce qui se passe ailleurs? Effectivement. La vente séparée, si c'est ce que le gouvernement désire, il faut que la réglementation soit claire. Si elle est interdite, bien, il faut absolument que la loi soit bien appliquée par les enquêteurs, les inspecteurs. Donc, vous n'avez pas une position, une plus que l'autre, vous vous dites, il faut juste que ça soit équitable pour tous. Exactement. On veut la justice, on veut que ça soit... on est des gens d'affaires, donc on n'empêchera pas la libre entreprise, mais on veut s'assurer que ça soit fait de façon équitable et bien encadrée pour qu'il y ait une justice et que le modèle de nos tabagies puisse évoluer et s'adapter à la nouvelle réglementation. Michel Poulin, vous êtes porte-parole du regroupement des tabagies du Québec. Vous représentez quelques 300 tabagies de la province, un nouveau regroupement qui vient d'être annoncé. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Vous êtes bien gentil. Bonne fin de journée. Bonne journée. Bonne journée.